Musique 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 Hello Tchingu c'est Sam du VlogSameMidrama.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 5 dramas qui sont à mon sens absolument parfaits pour Halloween Le premier que je vous ai sélectionné je pense que ça ne vous étonnera pas Il s'agit de Hôtel des Lunes C'est un drama qui a fait énormément de bruit, qui a beaucoup fait parler de lui, qui a carrément cartonné Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a aujourd'hui plus de 1000 ans et qui est la directrice d'un hôtel pour fantômes Ayant commis des actes atroces dans le passé en fait ce job lui a été donné comme punition Pour qu'elle puisse en fait entre guillemets se repentir Et elle ne peut pas quitter l'hôtel, elle en est comme prisonnière Colérique, impitoyable, cynique, notre héroïne au premier abord n'est pas du tout un personnage très sympathique Et pourtant on peut pas s'empêcher de l'aimer direct Notre héros lui c'est un tout jeune diplômé de Harvard, il est surqualifié, il pourrait travailler dans les hôtels vraiment de luxe Et en fait il va se retrouver à être obligé de travailler dans ce petit hôtel pour fantômes inconnus Parce qu'en fait son père a fait un pacte avec la propriétaire de notre hôtel il y a 20 ans Et bref il a pas le choix D'autant que notre héroïne pour le forcer à venir bosser avec elle, elle lui impose la vision des fantômes Je vous laisse imaginer pour un simple humain ce que ça peut faire de voir des gens morts Hôtel Del Luna est absolument magnifique visuellement Mais genre vraiment les couleurs sont hyper saturées L'hôtel est incroyable, enfin quand tu le découvres au premier épisode T'as l'impression d'être Alice qui découvre le pays des merveilles L'histoire est pleine de rebondissements, tu t'attaches vraiment au personnage, t'adores découvrir le passé de l'héroïne Parce que franchement moi j'ai grave eu un crush pour son histoire d'amour dans le passé Et non vraiment ce drama mais je ne peux que vous le conseiller Si vous voulez en savoir un peu plus je vous invite à aller voir mon ami Ensuite je vous ai mentionné The Master Sun Qui est un drama qui est un peu particulier pour moi J'aime énormément ce drama, j'aimerais bien le revoir d'ailleurs Et à l'époque ça avait été mais un énorme coup de coeur Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est littéralement poursuivie par les fantômes Parce qu'elle est capable de les voir et du coup ils sont tout le temps en train de l'embêter et de l'effrayer Pour obtenir d'elle des faveurs Et en fait elle va se rendre compte que quand elle entre en contact avec notre héros Qui est un chef d'entreprise cynique, froid Vraiment un personnage qu'on ne l'apprécie pas tout de suite Quand elle le touche, sa vision des fantômes disparaît Donc je vous laisse imaginer le soulagement lorsqu'elle découvre qu'il y a une possibilité d'échapper à ses visions Et elle va carrément s'accrocher à lui Sauf que lui il n'a pas du tout l'intention de l'aider dans un premier temps Mais vous vous en doutez, ils vont tomber amoureux J'étais tellement sous le charme de ce drama Franchement j'étais absolument accro C'est un drama que j'avais vraiment dévoré à l'époque Et que j'avais mais tellement aimé Ensuite j'ai vous essayé Sonny Black Qui est un drama qui est absolument époustouflant Sauf si on compte ces deux derniers épisodes Qui pour moi étaient totalement ratés Mais bref Ça raconte l'histoire d'une héroïne qui depuis sa plus tendre enfance Peut voir la mort des gens En fait lorsqu'une personne va bientôt mourir Elle voit une sorte d'ombre derrière eux Et si jamais elle entre en contact avec cette ombre Elle sait quand, comment, pourquoi la personne va mourir Et du coup c'est un don qui est aussi effrayant qu'handicapant dans sa vie de tous les jours Et en fait sa vie va être totalement bouleversée Par sa rencontre avec Black Qui est une faucheuse absolument horrible Elle est hautaine, elle est signée Vraiment elle n'a pas du tout envie de s'impliquer avec les humains Ni de les aider Sauf que, sous la certaine circonsance Il va avoir besoin de son aide Et du coup il va être amené à l'utiliser Mais comme vous vous en doutez C'est un drama Ils vont tomber amoureux J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je termine un résumé On a du suspense Et un scénario mais tellement ambitieux les gars Moi j'étais mais vraiment à fond ce drama Je l'ai mais dévoré Je l'aimais tellement Et même s'il y avait des petites erreurs Des petites incohérences Franchement ça passait crème Le drama aborde des sujets très très durs Comme la violence Le suicide Les assassinats L'abus de pouvoir La corruption Et j'en passe C'est vraiment un drama qui est très très sombre Et d'ailleurs vous avez nos personnages qui souffrent le martyr tout au long du drama Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a mais prise ici quoi Ensuite je vais essayer Kingdom Alors j'ai l'impression de vous parler tout le temps de ce drama Mais c'est parce que je veux absolument que vous le voyez Il faut remonter au temps de Joseon Et rencontrer un prince qui se voit forcé de quitter le palais Parce que son père est pris en otage Dans un immense complot infernal Et sur sa route Il va découvrir ce qu'il était vraiment très très loin d'imaginer A cause d'une mystérieuse maladie Les morts ne meurent plus Il décide alors de s'engager dans un combat contre le monde pour sauver son peuple Par rapport aux séries de zombies habituelles Là on a vraiment un cadre original Qui est un drama historique Et c'est vraiment canon Parce que du coup vous avez des histoires de zombies dans un cadre absolument magnifique Vous avez les temps, vous avez les palais Vous avez les beaux costumes Et ça change vraiment de ce que vous avez l'habitude de voir Et moi ça m'avait tellement tellement époustouflé visuellement C'est magnifique Et puis du coup c'est pas juste une histoire de zombies Parce que t'as les complots politiques T'as du suspense qui est géré les gars Mais vous êtes même pas prêts Et franchement j'attends la saison 2 avec une impatience Mais vraiment une impatience Et enfin pour terminer cette petite sélection de 5 dramas à voir pour Halloween Je pense que vous ne serez pas non plus étonnés que je vous parle de Goblin Bon alors pour le coup je pense que peu d'entre vous ne connaissent pas ce drama Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pas encore vu Et je pense que pour Halloween Mais c'est parfait Ça raconte l'histoire d'un homme Dans le passé du coup Qui après avoir été injustement tué A la chance Ou la malchance c'est comme vous voulez De ne pas mourir Et de devenir immortel en tant que Goblin On le retrouve de nombreuses années plus tard Où il cherche désespérément la femme qui pourra le libérer Sauf que cette personne qui est censée le pouvoir délivrer de son éternité Et bien il en tombe amoureux Quand je vous disais que je disais amoureux à chaque fin de scénario Les images sont absolument magnifiques Une des plus belles réalisations que j'ai jamais vues Et que vous ne verrez jamais Les effets spéciaux sont d'une super belle qualité Et dans les dramas on sait que c'est pas toujours le cas En revanche là où ça pêche un petit peu pour moi c'est par rapport au rythme Que j'ai trouvé assez enconstant Il y avait des moments où j'étais à fond Et des moments où j'étais un petit peu moins à fond Mais ça reste un scénario ambitieux hyper bien mené Et en plus de la romance principale On a une romance secondaire hyper chou Mais à côté de ces romances Moi surtout ce que j'ai retenu de ce drama C'est la bromance les gars Entre notre Gobelin et une Faucheuse Les deux Mais c'était incroyable Ça faisait des étincelles Ils sont tout le temps en train de se chamailler Mais en fait ils s'aiment d'amour Non franchement c'est un drama Que vous devez absolument voir si c'est pas le cas Et je pense que pour Halloween c'est le moment parfait Donc voilà c'est tout pour moi N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous qu'est-ce que vous allez regarder comme drama pour Halloween Si vous avez vu ces dramas Si vous les avez aimés Et moi je vous fais plein de bisous Je vous la traite pour une prochaine vidéo Sala nié Popo Bye bye